On va pouvoir aller de l'avant, comme le souhaiterait son entraîneur, Aragorn de Bulliard, attention au départ, l'autostart ne va pas tarder à libérer les concurrents de cette épreuve, c'est désormais chose faite. Aragorn de Bulliard qui prend d'autant plus la chute du numéro 5. Voilà, Vadaglio a éjecté son driver, la course va être arrêtée probablement. Derrière, numéro 4 a fait tomber son driver également, numéro 4. La course neutralisée. 4 et 5 sont tombés. Alors, est-ce que les drivers sont debout ? Il y a un driver qui reste au sol. Il y a deux chevaux en liberté, c'est ça Olivier ? Oui, 4 et 5. 4 et 5, d'accord, parce que j'ai bien vu le driver de Vadaglio tomber au début. Et après, il a entraîné dans sa chute, le numéro 5. Non, le 4. Le 4, oui, il y a plus. Devant les tribunes. Attention à la voiture. C'est bon. Donc, Vadaglio, il est plutôt à l'accord. Regardez ce qui s'est passé. Alors, on revoit. Il est parti au galop, Vadaglio. Oula, oula, oula. Je crois qu'il s'est jeté parce qu'il a vu qu'il ne contrôlait plus rien. Oula, 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 oula. Le driver de Coconut Bond a failli aller au tapis lui aussi. Il m'a semblé qu'il s'était relevé le driver de... Il s'est relevé tout de suite, non ? Driver de Vadaglio ? Oui, mais qu'après, il est... Voilà, il est debout, le driver de Vadaglio. Vous le voyez au jumel ? Il est juste en face de nous. Juste à hauteur du cheval. D'accord. En effet, donc le driver de Vadaglio, Pascal Guilbeault, est debout. Bon, il a... Par contre, concernant... Il a un peu de mal à marcher. Concernant Thierry Chauvin... Regardez. Il n'est pas quand même... Il n'est pas d'une grande souplesse. Non, mais il a pris une... Il a pris une sacrée chute. Est-ce qu'on peut revoir les images ? Je n'ai pas bien compris ce qui s'était passé. J'ai l'impression qu'il sautait. J'ai l'impression qu'il allait quitter le... Il a cassé ou il n'était plus maître du navire. J'aurais pensé une reine cassée aussi, mais j'ai cru ça hier pour Nicolas Morten. Il ne s'était pas le cas. Alors, regardons. Il est derrière la voiture. Il est au galop. On a l'impression qu'il n'a plus rien avec la main droite. Là, c'est là que... Très spectaculaire. C'est presque un miracle qu'il ne soit tombé qu'à deux. Décidément, mauvaise loi des séries actuellement. Attention, le cheval en liberté revient pleine piste. Et le deuxième à la corde sur la piste d'entraînement. Alors, Vadaglio, lui, est au trop sur la piste d'entraînement. Avec le sulki cassé derrière, qui traîne. Quant à Biapi, il est au grand galop à l'extérieur. Il y a un driver qui était toujours en piste. C'était un peu dangereux, là, comme situation. Messieurs, Cassandra Freyneau vient juste de me dire, il a cassé sa reine. Je ne sais pas s'il y a parlé de Thierry Chauvin ou Pascal Guilbeault. Je pense que c'est plutôt Pascal Guilbeault. Il d'un seul coup, sa main droite est parti. Il n'avait plus rien, donc il a décidé de tomber. Quand vous n'avez plus de volant. Et puis, en plus, c'est vrai qu'il est parti ensuite vers la corde, comme s'il ne restait plus que la reine de gauche. Bon, voilà, c'est mouvementé. J'espère que les drivers, surtout, vont se relever sans mal. On a vu Pascal Guilbeault qui s'était relevé. Il se voit toujours debout, là-bas, appuyé ou adossé, plutôt, contre l'Alice. Il est en train de récupérer. Par contre, concernant Thierry Chauvin, je ne peux pas vous dire. Il n'y a pas de visuel sur lui. On va rendre la main, du coup, à Marine, sur ces images. Et puis, on va rester sur Racing, très attentif à ce qui se passe pour cette deuxième course. A tout de suite. Merci, Jean-Philippe. Bien sûr, nous restons connectés avec vous pour vous tenir informés de la suite des opérations du côté de Cagnes-sur-Mer. Décidément, en ce moment, les chutes s'enchaînent de réunion en réunion. C'est un spectacle, bien sûr, dont on se passerait, évidemment. Allez, on va s'intéresser à notre suivante à Nantes. Ce sera la sixième, pardon, le prix Lucin-Guérin. Nous retrouvons les 3 000 mètres de l'anneau Nantais. Ce sont cette fois les 5 ans qui sont en compétition. Il y a un recul à partir du numéro 10, écoute-moi. Et ce sont des 5 ans qui ont moins de 51 000 euros de gains. L'engagement, Sébastien, est idéal en bas de tableau pour Eclipse des bois, mais qui n'offre peut-être pas autant de garanties que le représentant de Jean-Paul Marmion, qui est le préféré actuellement. Eclipse des bois n'est pas de tous les jours, c'est le moins qu'on puisse dire.